Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu, aujourd'hui c'est l'épisode 282, qu'est ce qu'on va essayer de faire ? Si vous vous souvenez dans un épisode précédent j'avais fabriqué ça, un étui pour mon Leatherman et ma lampe de poche que j'avais fait en kydex, c'est bien mais c'est un peu encombrant et un peu lourd, je vais essayer de faire quelque chose en cuir, allez c'est parti ! Hors caméra, j'ai fait quelques essais de design pour pouvoir mettre mon Leatherman et ma lampe de poche L'étui sera composé de deux morceaux, l'avant et l'arrière, donc je les découpe avec des ciseaux Maintenant que mes gabarits sont découpés, je trace leur contour à l'arrière d'une chute de cuir que j'ai acheté pour 1€ le kilo à la réserve des arts avec mon sharpie Pour ensuite utiliser mon scalpel pour découper les deux morceaux de cuir, jusqu'ici rien de bien compliqué Je découpe et transfère les trous de mon gabarit vers le morceau de cuir pour pouvoir dans le futur y passer ma ceinture avec un n'importe pièce et un maillet Pour ensuite utiliser mon scalpel pour éviter l'espace entre les deux trous et former ainsi l'espace pour mettre la ceinture Je finis la découpe de la plaque de cuir arrière et avant de passer à la suite je vais teindre mes deux morceaux de cuir en marron foncé J'en profite aussi pour poncer et brunir les morceaux qui ensuite seront difficilement accessibles, c'est à dire le haut des deux morceaux de cuir Je transfère ensuite les emplacements des futures coutures sur mon cuir ainsi que les endroits qui vont recevoir de la colle Un bon coup de colle néoprène sur les deux faces, on attend que la colle soit sèche au toucher et on va pouvoir assembler les deux parties de mon futur étui J'applique les deux côtés délicatement ici avec la néoprène on n'a pas droit à un deuxième essai Je tapote le joint avec un marteau et j'enlève l'excès du cuir du panneau arrière Pour ensuite transférer les trous pour la ceinture sur le panneau arrière Je casse les angles de mon étui et les ponces pour avoir des transitions douces et harmonieuses avant de marquer l'emplacement des futures coutures avec mon haleine Pour ensuite utiliser un outil d'où j'ignore le nom pour laisser une trace pour la future couture tout le long de l'étui Je commence donc par marquer les trois premières coutures avec mon espèce de fourchette magique qui fait des trous bien espacés et je prends du fil blanc et deux aiguilles pour coudre tout ça C'est sans aucun doute le processus le plus long la couture à la main avec deux aiguilles Le principe est simple on élargit si besoin le trou avec la laine on passe une aiguille dans un sens l'autre dans l'autre sens et on serre le tout avant de passer au trou suivant J'essaye d'appliquer une force égale sur les deux côtés du fil pour avoir un point droit et régulier Ce processus de couture n'a rien de compliqué mais demande un peu de patience et de persévérance Maintenant que les trois coutures qui séparent les deux poches sont faites je perce les trous pour le reste de l'étui toujours avec mon outil étrange une griffe avec des espacements de dents réguliers Dès que les trous sont faits je me remets à la couture de la structure principale j'essaye de prendre trois ou quatre fois la distance à coudre pour avoir suffisamment de fil et commence à coudre le tout un jeu de patience qui me permet de rattraper mon retard dans mes podcasts préférés ce qui me permet de rester concentré sur ma couture tout le temps me divertissant On arrive plus ou moins au bout de la couture et j'avais sous-estimé la taille du fil nécessaire donc un petit nœud du fil tout neuf et on est reparti pour finaliser cette longue couture La couture principale est finie on l'arrête en faisant un nœud et en brûlant le reste du fil imbibé avec de la cire Les deux emplacements pour mon lézerman et ma lampe sont prêts on va pouvoir passer à la suite Je vais d'abord reprendre ma teinture et en vanvigeonner les bords avant d'utiliser mon brunissoir pour finaliser les bords de mon étui J'ai rempli un récipient avec de l'eau tiède et je plonge mon cuir dedans pour le ramollir et me permettre de le former et en attendant que le cuir soit plus malléable je recouvre mon lézerman et ma lampe de fil métirables pour éviter qu'ils prennent l'eau Le cuir est bien mouillé et un peu plus docile je le travaille avec un outil en bois avant de forcer dedans mon lézerman et ma lampe dans leurs futures maisons respectives Le morceau de cuir a été laissé avec les outils pendant une nuit le temps de sécher la forme est prise il reste un dernier élément à ajouter un trou et un œillet pour y attacher mon portefeuille J'utilise donc un emporte pièce et un kit spécial œillet pour placer tout ça avant de cirer le tout Et voilà mon super nouvel étui en cuir pour lézerman et lampe de poche est prêt à être remis à ma ceinture Bon alors qu'est ce que ça donne et bien ça donne ça C'est mon premier essai pour faire des trucs en cuir justement moulé et aussi compliqué que ça et franchement c'est plutôt pas mal je vais vous montrer ça fait à peu près deux jours que je l'ai sur le côté c'est beaucoup moins lourd que mon étui en kydex c'est surtout ça permet d'épouser entre guillemets ma hanche beaucoup mieux sur le design le design est vraiment pas mal et en fait ça tient vraiment bien j'ai pas sauf pour ma lampe qui a tendance à se barrer mais ça je vais le résoudre très très simplement en collant un tout petit bout de cuir à l'intérieur juste pour rajouter un tout petit peu de friction globalement je suis très très content du résultat d'abord parce que c'est du cuir vraiment pas cher que j'ai récupéré à la réserve des arts pour un euro le kilo qui est déjà pré traité donc qui est un peu plus difficile à travailler que du cuir normal mais je trouve que le résultat est vraiment cool j'aime beaucoup la couleur j'ai gardé du fil blanc pour justement avoir un espèce de contraste avec le look un peu marron foncé et je trouve ça vraiment pas mal sans aucun doute ce qui a été le plus long bah c'est bien sûr la couture ça m'a pris je pense un petit peu plus de deux heures à coudre tous les éléments mais ça vaut vraiment le coup j'ai pas grand chose à rajouter en fait puisque le projet s'est super bien passé moi j'ai j'ai supra qui fait faire ça le résultat est vraiment à la hauteur que dire de plus mais je vais essayer de faire plus de choses en cuir j'espère en tout cas que ce projet vous aura plu et qui vous aura donné envie justement de vous mettre un autre domaine comme par exemple le cuir qui demande qui nécessite un tout petit peu de matériel mais qui est pas si inaccessible que ça je j'arrête pas de regarder plein de vidéos de gens qui travaillent le cuir dont the redsmith le copain red et c'est vrai que ça m'incite beaucoup à prendre mes outils et à le faire et c'est vrai que d'avoir accès à un cuir certes de moins bonne qualité mais à vraiment un coût ridicule me permet justement de tenter ce genre de choses et si jamais je me plante c'est pas grave alors que si jamais je ruine un bout de croûte de cuir à 30 balles j'avoue ça me fera un peu chier en tout cas je suis très très content du résultat comme je dis ça fait deux jours que je le porte et j'en suis super satisfait d'ailleurs je vais le remettre parce que ça me manque C'est une des caractéristiques de celui là par rapport à celui en caïdex qui est quand même très bien c'est que celui en caïdex j'avais tendance à me cogner un peu à droite à gauche celui-là épouse vraiment bien le côté de ma hanche et me permet de porter mon lézorman et ma lampe de poche sans aucun problème j'ai fait aussi un petit trou pour relier la chaîne qui va vers mon portefeuille je suis très très satisfait de ce projet ça me donne très très envie de faire d'autres projets en cuir si vous avez trouvé ce projet coolos et que vous voulez que j'en balance d'autres avec du cuir n'hésitez pas comme d'habitude les questions les insultes tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes ultra big up à tous les gentils barbus qui font partie du clan des barbus tipeurs qui nous envoient un petit peu d'argent tous les mois ce qui nous permet de nous acheter du matériel et de vous proposer des épisodes encore plus géniaux un grand grand merci à eux pour leur soutien voilà c'est tout pour cet épisode 282 où je me suis fait un étui pour porter mon lézorman et ma lampe de poche en cuir avec un résultat vraiment cool j'espère que cet épisode vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbecue soit avec vous merci à vous merci à vous